Bonjour et bienvenue ici le Steve, bienvenue sur la chaîne de la luxe sur le point gaming, le meilleur de l'actualité gaming, c'est ici, c'est maintenant, j'espère que vous allez bien, ça va, je tiens à m'excuser encore pour ne pas avoir fait de live, malheureusement, trop de boulot, mais c'est bon, mon article est prêt à être envoyé, allez on croise les doigts, c'est pas facile, c'est pas facile la vie de scientifique tous les jours, bref, juste aussi, petite annonce, il y a évidemment une vidéo sur Ubisoft que je veux faire, puisque il y a eu des nouvelles informations, Ubisoft serait sur le point de se faire racheter vidéo, juste après, voilà, je veux y consacrer une vidéo entière, c'est très important, ça peut poser beaucoup de problèmes, ça peut être dramatique pour la boîte, donc voilà, vidéo d'après, évidemment, et puis je vais m'amuser à un petit exercice que je fais pas souvent, c'est de l'auto-promo pour mon sponsor que j'ai depuis très longtemps, Oli Energy, j'en bois tous les jours, quasiment, en général, vu, j'ai une petite, je vous donne un petit peu quelques petits 30 secondes de ma vie, j'en bois juste avant de faire du sport, pendant que je fais du sport, voilà, j'ai une petite, c'est mon rituel à moi, on va dire, donc 6 jours sur 7, voilà, j'en bois, en général, le dimanche, je n'en bois pas, mais sinon, j'en bois tous les jours, en plus, il y a les calendriers de la 20 ici, ouais, pour Noël, ils sont déjà arrivés en plus, alors, vous avez, ici, avec plein de trucs dedans, dont des bouteilles, des goodies, des trucs, alors, j'ai essayé, j'ai essayé de négocier pour qu'il y ait des sextoys dedans, avec les mêmes goûts, si vous voulez, parce que c'est sympa, mais ils n'ont pas voulu, et pourtant, les sextoys, goût fraises, goût trucs, ce serait bien, non ? En plus, énergisant, hein ? Bon, je promets, je réessayerai, j'essaierai de les convaincre, mais bon, pour l'instant, ça ne marche pas, des masses, bref, donc voilà, ah, le gros, il allait répuiser, là, eh, ça marche, ça marche, alors, n'oubliez pas un code Lusty, éclatez-vous, je leur demanderai si ça va être remis un petit peu, ça cartonne, dis donc, je ne m'y attendais pas, ils m'en ont envoyé un, ils m'en ont envoyé un, je l'ai, là, il est toujours dans la boîte, d'ailleurs, bah bon, c'est pour Noël, donc, je ne vais pas m'amuser à l'ouvrir maintenant, donc, voilà, j'ouvrirai quelques petits trucs, on va voir, mais sinon, les petits, là, avec plein de goûts différents, ici, une bouteille qui est dedans, aussi, me semble-t-il, euh, ah, c'est pas mal, c'est pas mal, pensez-y, code Lusty, moins 10% sur tous vos achats, allez, on commence avec, évidemment, eh bien, la Paris Games Week, ici, qui va arriver très, très, très bientôt, le seul salon au monde, nous dit Boxygène, avec les trois constructeurs pendant cinq jours, c'est exclusif, c'est en France, oui, madame, tout le monde sera là, ici, c'est du 23 au 27 octobre 2024, il y aura peut-être des annonces, c'est plutôt un salon, en plus de démonstration locale, plus qu'autre chose, il n'y aura pas Geoff Calais, à mon avis, qui va faire, c'est dommage, il pourrait y avoir, grosse présentation, gros stream et tout, hein, la française, pour montrer au monde ce qu'on sait faire, bon, il n'y aura pas trop, mais il y aura quand même des trucs locaux, ici, alors, Ubisoft, d'ailleurs, m'a envoyé une petite invite, euh, mais je ne pourrais pas y aller, évidemment, c'est très gentil, j'apprécie, on continue de m'envoyer des invites, ça me fait toujours plaisir, mais malheureusement, c'est un petit peu loin, quand même, et puis, je ne vois pas, aucune boîte me payer un billet d'avion, à moi et à toute ma famille, pour me faire débarquer, juste pour faire coucou, avant, je ne suis pas assez connu, bon, malheureusement, pas encore, justement, abonnez-vous, le million, la fin de l'année n'est toujours pas là, le million est toujours possible, en théorie, From Software annonce une augmentation des salaires de base de 11,8% à partir d'avril 2025, voilà, dans une industrie du jeu vidéo qui est très morose en ce moment, c'est une bonne nouvelle, ça fait du bien de voir des boîtes qui fonctionnent bien, euh, qui ont bien géré leurs trucs, les jeux se vendent bien, donc ils augmentent les salaires des employés pour, évidemment, les garder, l'entreprise souhaite mettre en avant un environnement de travail enrichissant où les employés peuvent s'investir, c'est fantastique, continuons comme ça, évidemment, on leur souhaite de se faire augmenter tout au long de l'année, chaque année, euh, mauvaise nouvelle pour Ubisoft, oui, encore, oui, 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 je sais, oui, oui, alors, on avait eu des rumeurs comme quoi un nouveau Rainbow Six siège, Rainbow Six siège anal, je ne plaisante pas, non, c'est pas une vraie info, sauf que la personne qui a donné, euh, le titre, en fait, du Rainbow Six siège sur lequel il serait en train de travailler, a dit, ça commence par un A, et il y a quatre lettres, bon, bah moi j'ai dit anal, évidemment, ça me paraît le plus évident, on verra bien, ceci dit, on verra bien, euh, je ne sais pas, puisque, mauvaise nouvelle, on apprend que le vice-président de Rainbow Six siège Ubisoft, eh bien, vient de se barrer, bah, monsieur Cameron Lee, vice-président de la franchise, il s'est barré, on ne sait pas trop pourquoi, euh, mais, se barrer juste au début, eh, c'est pas, autant que c'est le vice-président de toute la franchise, euh, c'est, bon, bref, une autre petite anecdote qui nous vient du bouquin de Jason Schreier sur la culture absolument toxique de Blizzard, l'ancienne culture toxique, pardon, ah, c'est fini, depuis, il n'y a plus rien, c'est des, ils ont mis des, des plantes, des petits oiseaux, tout va bien, ah, tout le monde est heureux chez Blizzard, en ce moment, c'est fantastique, puisque, eh bien, Jason Schreier a eu, euh, la, les confidences d'un ancien développeur de chez Blizzard qui travaillait là-bas, euh, et en plus, on a son nom, donc, on peut vérifier, c'est pas un anonyme, on pourrait douter d'eux, non, non, il a dit qu'il a travaillé chez Blizzard, c'était son rêve de travailler chez Blizzard, donc il y est allé, il a posé son CV, il l'avait engagé, et à un moment, un jour, il s'est quand même un petit peu plaint, parce que toutes ces heures sup n'étaient pas payées, et il s'est dit, il a demandé aux gars, alors les heures sup, c'était bizarre, parce que c'est pas, c'est pas rémunéré, je comprends pas, et, ben, depuis, ah, depuis, à partir de ce moment-là, il s'est fait bully dans la boîte, il se faisait insulter, réprimander, on lui faisait des sales blagues, voilà, euh, faisait comprendre qu'il était pas bien ici, qu'il fallait qu'il se barre et tout, nous voilà, et il a fini par se faire virer d'ailleurs, au bout d'un moment, il a rencontré, et ce mec, c'était Andy, euh, vire, Andy Weir, qui a, alors je sais pas si vous vous souvenez, écrit, c'est lui qui a écrit Le Martien, voilà, voilà le film, voilà, et Projet Elmery, voilà, deux trucs qui ont fait quand même, alors Le Martien, c'est 630 millions de dollars au box-office, hein, quand même, voilà, donc quelqu'un qui était quand même relativement talentueux, bon, c'est juste pour rigoler un petit peu, Kong, Survivor Insight sortira le 22 octobre, non, ça n'a rien à voir avec l'immonde, jeu qui était sorti il y a longtemps, non, 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 Sheila, là, il a l'air quand même plus sympa, voilà, regardez, vous détruisez tout, présenté pour la première fois, nous, dernier compte, Survivor Insight prépare déjà son lancement pour le 22 octobre, il s'agit d'un jeu d'aventure officiel du Monsterverse, avec des graphismes en 2,5D, des phases de plateforme, et de nombreux combats à l'exploration, se fera quant à elle la manière d'un Metroidvania, voilà, il a l'air quand même beaucoup plus joli que l'autre jeu de King Kong, on n'entend plus parler, c'est dommage, j'attendais les DLC, peut-être le remaster bientôt, au Japon, Famitsu a donné une bonne note à Metaphor, ReFantasio et Silent Hill 2, le magazine japonais Famitsu a rendu son verdict en avant-première, concernant les deux des plus grosses sorties de cette fin d'année, il est important de noter que chaque jeu est noté sur 10, par 4 rédacteurs différents, c'est pas mal, pourquoi pas, ce qui donne ensuite une note sur 40, ça c'est curieux par contre, ainsi le RPG d'Atlus Metaphor a recolté 9,9,19, sur un total de 37 sur 40, 80 heures pour finir l'histoire principale, c'est beaucoup, et une centaine d'heures pour tout faire, le gameplay est vraisemblablement proche de celui de la saga Persona, Silent Hill 2, c'est 8,9,9, sur 35 sur 40, entre 16 et 18 heures sont nécessaires pour venir à bout de ce remake, ça c'est l'information on dira principale, c'est correct, on va dire, voilà, les testeurs ont applaudi le réalisme, les décors et l'excellente bande son, ce qui est très important, parce que le trailer, le tout premier trailer que j'ai montré, n'était pas terrible, et ils ont fait énormément de travail, évidemment, sur les graphismes, donc ça, à ce niveau-là, ça a l'air plutôt sympa, des gens de chez Digital Foundry, eh bien, ont pu faire les comparaisons entre les versions The Last of Us Partie 2, eh bien, remasterisées sur PS5 Pro, et sur PS5, et donc, on a évidemment les différences, alors oui, c'est mieux, on le voit, si, allez regarder, vous zoomez, vous regardez, effectivement, les textures sont mieux, c'est un peu mieux, voilà, c'est vrai, ça se voit, mais, c'est pas le jour et la nuit, hein, donc, moi, je trouve ça bien les comparatifs, parce que, ça ne veut pas dire que la PS5 Pro ne sert à rien, c'est que, il faut bien réaliser ce que ça va vous apporter, et vous, est-ce que vous pensez, effectivement, que ça vaut le coup de dépenser un peu plus pour celle, si vous pensez que, oui, pour vous, ça va vous apporter quelque chose, que c'est le genre de truc que vous adorez, vous avez en plus une télé magnifique, et donc, vous allez bien kiffer, très bien, aucun souci, par contre, si votre télé est moyennasse, ou si vous pensez qu'effectivement, avoir des petites textures un petit peu mieux, c'est pas, franchement, ça ne va pas changer votre vie, bon, évidemment, l'investissement ne vaut peut-être pas le coup, pareil, il y a un outil de comparaison qui nous a mis, nous voilà, la Pro est à gauche, ici là, on ne voit pas tout, c'est dommage, performance, et les deux de droite, c'est performance et fidélité de la PS5, on voit, alors, il faut, il faut zoomer, effectivement, pour voir plusieurs trucs, bon, ouais, c'est pas, ça se voit un peu, il y a d'autres photos sur lesquelles ça se voit un petit peu mieux, mais bon, c'est vous qui voyez, deux opus de GBA de la Faga, F0 débarque le 11 octobre, sur Switch, deux jeux supplémentaires sur Bientôt Joie, pour les abonnés Nintendo Switch Online, voilà, quand je vous ai dit hier, que Nintendo donnait au compte-gouttes les anciens jeux, avec leur propre émulateur maison, et qu'en même temps, ils tapaient sur tous les émulateurs qui existent, et ils viennent de faire fermer Ryu Jinx d'ailleurs, avec des méthodes un petit peu, un petit peu bizarres, mais bon, voilà, donc le 11 octobre ici, vous avez deux F0 supplémentaires, Valorant va bientôt passer sous Unreal Engine 5, c'est une très bonne nouvelle, c'est désormais certain, Valorant va basculer sur le moteur Unreal Engine, Unreal Engine 5, l'annonce a été faite par Anna Dunlan, qui dirige le studio responsable du jeu, nous avons littéralement tiré, tout ce que nous pouvions tirer de l'Unreal Engine 4, c'est bien, alors maintenant, nous passons au 5, et ce n'est pas une tâche facile, quand votre jeu est un jeu de service, mais c'est nécessaire, c'est pas facile de changer de moteur, mais bon, visiblement, ils ont les moyens de s'en occuper, donc on ne fait pas trop de soucis pour eux, Dunlan a ajouté que ce changement ne modifiera pas, de manière significative, l'aspect visuel du jeu, ou même ses performances, du moins, ce ne sera pas le cas dans un premier temps, évidemment, dans un premier temps, ils vont essayer de faire du copier-coller, pour ne pas changer grand-chose, après, évidemment, ils auront beaucoup plus de possibilités pour faire évoluer le jeu, enfin, nous avons également appris que Riot Games travaille sur de nouvelles expériences jouables, qui viseront à étendre l'univers de Valorant, pourquoi pas, on verra bien, peut-être un Tetris Valorant, je ne sais pas, Sucker Punch à l'intention de rendre le monde ouvert de Ghost of Yotez moins répétitif, c'est vrai, c'est vrai que, si, on est un petit peu critique de Ghost of Tsushima, bon, c'est un de mes jeux préférés, donc je ne vais pas non plus essayer, mais, c'est vrai que, il y avait quelques trucs répétitifs, mais on a l'habitude dans ce genre de jeu, officialisé lors du premier dernier set of play, en date, Ghost of Yotez, et déjà l'exclusivité PS5 la plus attendue de ces prochains mois, c'est vrai, dommage, pas de nouvelles sur PC, c'est con, les joueurs devraient pouvoir l'essayer dès l'année prochaine, avant cela, Nate Fox et Jason Connell, les directeurs créatifs du jeu, ont donné une interview au New York Times, dans le but d'évoquer plusieurs aspects de cette suite, si nous en croyons les deux réalisateurs, un travail important est fait sur l'aspect répétitif de l'open world, dépeint dans Ghost of Tsushima, l'une des difficultés liées à la création d'un jeu à monde ouvert, et la nature répétitive des activités proposées dans celui-ci, nous voulions faire la part des choses, et trouver des expériences uniques pour les joueurs, nous pouvons donc espérer une plus grande variété sur les tâches secondaires appliquées, à accomplir par l'onde en Ghost of Yotez, mais ceci dit, courir après les petits renards, un truc, moi j'aimais bien, non il y a juste les jumping puzzles, ça me gonflait, mais bon, j'ai jamais aimé ça, donc bon, c'est pas, les serveurs de 5 jeux, Electronic Arts, ferme en novembre, et oui, de plus en plus, je vous, faudra pas, faudra pas venir râler, faudra pas venir vous plaindre, parce que ça fait des mois, voire des années, que je vous préviens, qu'ils veulent faire fermer tous les serveurs petit à petit, parce que maintenant, ils ont le pouvoir de, une fois que vous avez fermé les serveurs, bah vous pouvez plus jouer, donc vous êtes obligé de racheter le nouveau jeu, c'est génial, donc ils vont le faire de plus en plus, avec des jeux de plus en plus récents, ce sont d'abord les serveurs des versions Xbox One, Xbox Series 6, de FIFA 22, qui fermeront, pas FIFA 2, ou 3, pas des trucs qui ont 50 ans, ou dit bon, plus personne n'y joue, on s'en fout, non, FIFA 22, si vous jouez encore à cet épisode, il vous reste donc un mois, pour en profiter avec vos amis, et c'est ça le truc, c'est que, en plus là, FIFA, vous allez me dire, bon, c'est un truc itératif, qui sort tous les ans, donc c'est pas très grave, qu'ils jouent encore à FIFA 22, déjà je pense qu'il y a plein de gens, qui jouent encore à FIFA 22, mais, voilà, le truc c'est que, grâce à ça, vu que c'est un jeu itératif, qui est, qui va pas causer trop de dommages, parmi les joueurs, et bien on vous habitue, on vous habitue à avoir des jeux, où on ferme les serveurs, comme ça, très très proches, et après, une fois que les gens sont habitués, et bien on l'applique à d'autres jeux, et oui, et puis après on l'excuse, ça sera, bah oui, mais ils le font bien sur FIFA, alors, bon. Le 7 novembre, ce sont les serveurs de Battlefield Hardline, Battlefield 4, et Battlefield 3, qui fermeront, il s'agit uniquement des serveurs Xbox 360, et PS3 de ces 3 jeux, les serveurs de version Xbox One, et PS4, de Battlefield 4, et Battlefield Hardline, restent pour le moment actifs, pour le moment, enfin les services en ligne de NBA Live 18, fermeront également le 7 novembre, de plus en plus, et voilà. Pour l'instant, ça n'a pas un impact monstrueux, mais encore une fois, c'est la tendance qu'il faut aller regarder, aller voir ma vidéo, sur la fin de l'émulateur, de Switch, on créé une Jinx, j'en ai parlé, qui était supprimée, voilà, et visiblement, donc toujours, je répète que Nintendo, les avocats de Nintendo, sont allés chez le mec, chez lui, ils sont allés devant sa maison, ils ont sonné, le créateur de Ryu Jinx, enfin le principal responsable du projet, et ils ont dit, ils lui ont fait une offre, qu'il ne pouvait pas refuser. Est-ce que c'est de l'argent ? Est-ce que c'est des menaces ? Je ne sais pas, mais ce sont des façons de faire, qui sont relativement très curieuses quand même. Bon, ouais. Epic Games est maintenant une entreprise financièrement saine, et oui, elle ne l'était pas jusqu'à présent, en 2023, Epic Games licenciait pratiquement 1000 personnes, et s'engageait dans une restructuration de ses effectifs, un an plus tard, la firmaire américaine semble avoir pleinement retrouvé sa santé financière, c'est ce qu'affirme le PDG Team Sweeney, lors de l'Unreal Fest 2024, à Seattle. L'année dernière, Unreal Fest a commencé par une triste nouvelle, la société a dû remettre de l'ordre dans ses finances, et nous a procédé à un important licenciement. C'est toujours comme ça, la variable d'ajustement, la première dans les finances d'une boîte, c'est toujours le nombre d'employés. Nous avons passé 2023 à reconstruire, à travailler solidement sur tous les fronts. Je suis heureux de vous annoncer que la société est financièrement saine, et que Fortnite et l'Epic Games Store ont atteint de nouveaux records, en termes de fréquentation et de succès. C'est bien. Rappelons quand même que l'Epic Games Store, c'est à coup de jeux gratos que les gens viennent. Donc bon, j'aimerais bien voir le bilan financier total, c'est-à-dire tout ce qu'il a dépensé en jeux gratuits, moins les bénéfices pour voir ce qui reste à la fin vraiment. Microsoft abandonne définitivement son casque de réalité mixte HoloLens 2. Et oui, c'est terminé, c'est désormais acté. Microsoft ne poursuivra pas son aventure du côté des casques de réalité mixte. Bon, ça laisse la porte ouverte à Apple et puis à Meta, enfin Facebook. En effet, le constructeur américain a décidé de jeter l'éponge en stoppant définitivement... Là, je regarde de ne pas avoir une vraie éponge, je ne vais pas... Ah, la prochaine fois. Définitivement, la production de HoloLens 2 vendue à partir de 3849 euros et principalement dédiée aux entreprises. Peut-être ça le problème aussi. Même pour les entreprises. Si vous imaginez, les entreprises, c'est combien ? Puis quoi ? Mais non, ça ne vous intéresse pas, mais ça ne va pas leur rapporter monstreusement d'utiliser ce genre de choses pour le moment. Bon, plus de support logiciel à partir du 31 décembre 2027. Voilà, HoloLens 2, c'est terminé. Voilà. Paul World, Paul World, Paul World, je ne sais plus comment on prononce, ce n'est pas grave, eh bien, semblerait sortir ce PS5 au Japon. Rappelez-vous qu'il était sorti dans le monde entier sur PS5, sauf au Japon ? J'avais immédiatement supputé que c'est à cause de la plainte de Nintendo contre PocketPair, ceux qui ne font pas le word, pour violation de brevets. Et ils ont dû se dire, bon, on va attendre deux minutes au Japon, parce qu'on ne sait jamais, on va regarder ce qui se passe. À mon avis, donc on a les avocats de PocketPair et autres qui ont regardé la plainte et qui ont dit, ouais, bon, finalement, ce n'est pas grand-chose, vous pouvez y aller. Et du coup, ils devraient sortir. Qui montrent une nouvelle preuve, alors ce n'est pas une affirmation totale, évidemment, on n'est jamais sûr à 100%, parce qu'il y a une nouvelle preuve que la plainte de Nintendo, c'est vraiment juste pour les embêter, qu'il n'y a pas, c'est pas un truc là 100%, ah oui, non, c'est vrai, ils ont raison de se plaindre, bon, c'est vraiment juste pour embêter PocketPair. Bon, on verra bien, évidemment, dès qu'on en sait un petit peu plus. Destinie 2, la prochaine extension renfermera des éléments Metroidvania. C'est à la mode. Eh oui, eh oui. Bungie a enfin évoqué l'extension de Destinie 2 qui se fait pour l'instant appeler Codename Apollo. C'est mieux que Projet René, quand même, hein. Elle débarquera l'été prochain et proposera moins de contenu que les précédentes. En effet, c'est la crise, ma bonne dame. En effet, la firme américaine a mis en place une nouvelle stratégie qui consiste à sortir non pas un DLC important par an, mais deux de taille moyenne. Le prix étant, ah, bien sûr. Quoi qu'il en soit, Codename Apollo est présentée comme une aventure non linéaire dirigée par des personnages dont la structure se rapproche d'un métroïd vania. Ainsi, il sera possible d'explorer plusieurs zones dès le départ, mais certaines ne seront pas accessibles tout de suite. Posséder un objet et une compétence spécifique ne sera nécessaire pour y accéder. Il va également falloir faire des choix lors des dialogues. Des détails au sujet de Halo Battle Royale annulé semblent avoir fuité, et oui, connu sous le nom de Projet Tatanka. Ça veut dire buff, roi, en indien. Avant de revenir, indien des Etats-Unis, enfin indien. Avant de venir, Projet Eckert, qui veut absolument rien dire en indien, Eckert. Non, rien du tout. C'est curieux, hein, quand même. Le Battle Royale Halo n'a finalement jamais vu le jour. Selon plusieurs sources, le jeu aurait été annulé en janvier 2023, afin que 343 Industries puissent se focaliser sur le développement du prochain opus de la saga. Dans une vidéo publiée sur YouTube, Rebs Gaming a communiqué ce qu'il s'envoie des informations concernant ce titre abandonné. Celui-ci était apparemment testé chaque semaine par le studio. Les joueurs atterrissaient alors sur le Halo Zeta, qui était divisé en plusieurs fragments. Il fallait ensuite explorer la map, accomplir des objectifs, récupérer des objets, encore des boucliers. Les véhicules en plus matiques de la série étaient vraisemblablement aussi de la partie du Battle Royale dans l'univers d'Halo. Ça aurait pu marcher, mais il faut admettre que, effectivement, c'était un gros risque. Parce que le Battle Royale, le genre Battle Royale, est ultra saturé, je le dis à chaque fois. Donc c'est très compliqué, c'est très casse-gueule si vous n'êtes pas vraiment sûr de votre truc. Et que quand vous testez un petit peu, vous testez les joueurs, je dis, ouais, c'est bien, mais pas forcément mieux qu'ailleurs. Bon, bref. La PS5 Pro pourrait être un tremplin technologique vers la PS6. La PS6 pourrait avoir besoin de la PS5 Pro pour permettre le saut technologique attendu. En effet, améliorer simplement les performances des consoles via des CPU et GPU plus puissants devient de plus en plus complexe et coûteux. C'est vrai, le hardware, maintenant, c'est bien, mais c'est compliqué. La PS5 Pro qui introduit le machine learning dans les consoles marque une étape importante pour le futur du hardware. Plutôt que de doubler la puissance du GPU comme pour la PS4 Pro, Sony mise sur le PlayStation Spectral Super Résolution, le PSSR, un scaler maison. La mode est au scaler de plus en plus. C'est ceux qui vont permettre des visuels qui sont de haute qualité à moindre coût au terme de CPU et GPU, puisque c'est de l'upscaling. Vous n'avez plus besoin de la même puissance de calcul, puisque le 4K qui vous sort à la tronche, ce n'est pas du vrai 4K, ce n'est pas du 4K natif, c'est du 1080 upscalé. Pareil pour les FPS, on voit que maintenant, les IA sont capables de faire de la génération de frame, des trucs. Alors, au final, ce n'est pas natif, donc on peut supposer que ce n'est pas comme si c'était une vraie qualité native, mais c'est là. Et les algorithmes sont de plus en plus performants, de plus en plus puissants et requièrent de moins en moins de puissance. Donc, on sent que les constructeurs veulent miser là-dessus, parce qu'en plus, évidemment, vous êtes conscients que ça leur coûterait beaucoup moins cher aussi. Et peut-être, alors, croisons les doigts, on est sûr de rien, mais peut-être que ça serait aussi, du coup, ça aurait percuté sur le prix de la machine qui pourrait être tout du moins stabilisée, pas forcément plus chère, même si là, la PS5 Pro, bon, ils sont un peu... Bref, on verra bien. Donc, du coup, tout ce qu'ils vont faire avec le PSSR ici, sur la PS5 Pro et qu'ils vont apprendre, parce qu'ils vont avoir des retours aussi, ils pourraient évidemment, et ils vont évidemment s'en servir sur la PS5 6, pour avoir encore un Upscaler ou un PCSR encore beaucoup, beaucoup plus performant, comme on voit ici, avec Nvidia, le DLSS, le truc, le DLSS 3.5, il est à des années-lumière du tout premier DLSS qu'on a vu. Bref, donc Sony se lance là-dedans, c'est très bien. L'Xbox, il n'est pas encore pour ça. Xbox, faites un PC, les gars. Faites une console PC. Avec une autre console, pareil comme le Steam Deck, mais avec des jeux Xbox. Voilà, là, vous allez cartonner. Et du coup, vous allez bénéficier de tous les avantages du PC. Je dis ça, je ne dis rien. En parlant d'IA, Valve pour Deadlock, eh bien, les développeurs utilisent ChatGPT. Et ouais, et récemment, il y en a un qui a fait, qui a dit, mais ouais, je n'ai pas honte, c'est normal, c'est très bien, mais de toute façon, beaucoup de développeurs maintenant utilisent ChatGPT. Alors, non pas pour remplacer le coding, il ne leur demande pas, tiens, fais-moi un code. Non, mais pour plonger des idées, pour chercher des idées nouvelles, pour améliorer leurs propres codes, améliorer leurs propres algos. Et ici, on a M. Fletcher Dune, ici, qui travaille sur Deadlock, et qui dit, regardez, j'ai donc interrogé un petit peu ChatGPT sur des problèmes que j'avais avec le matchmaking, et récemment, on a changé l'algorithme du matchmaking, grâce à une suggestion de ChatGPT, ici, qui lui a suggéré, ici, un algorithme qui s'appelle l'algorithme hongrois, aussi connu sous le nom de Kuhn Munkrevs Algorithme. Alors là, je ne saurais pas vous dire, je ne sais pas du tout ce que c'est, donc je ne saurais pas vous dire ce que c'est, mais dis donc, il a cherché, il avait un problème sur le matchmaking, il l'a cherché grâce à ChatGPT, ChatGPT lui a donné une suggestion d'algorithme, il s'est dit, je vais regarder, et effectivement, ça lui a plu, comment dire, ça a résolu son problème, et du coup, ils l'ont appliqué dans le jeu. Juste ça pour dire que, de plus en plus, de développeurs se servent de l'IA comme aide aux performances, qui est une utilisation, évidemment, idéale, ce n'est pas fait pour remplacer, pour le moment, des développeurs, mais par contre, pour s'aider, pour aller plus vite, pour aller mieux, eh bien, c'est un outil absolument génial. Voilà, c'est tout ce que j'ai là-dessus pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, amusez-vous bien, et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501